On prévoit faire les travaux de peinture sur le mot de charge qu'il faut monter la semaine prochaine sur le navire. Il faut que ça s'en allait là-bas, là! Non! Non! On va tomber à côté! Pour ses proches, c'est jamais le fun. Puis les accidents, encore moins le fun. C'est nos vies qui sont là. On gagne notre vie, mais aussi on veut la protéger en travaillant. Un voilier de 39 pieds qui est en panne-motor. On fait attention, on est dans un secteur où il n'y a pas beaucoup d'eau. Je regarde mes profondeurs. Là, ici, habituellement, à Marébasse, on ne pourrait pas venir. Donc, pour nous, il faut venir le chercher rapidement avant que la marée baisse. Le Martha L. Black a plus de 35 années de vie à son actif. Pour lui permettre de durer encore quelques décennies, le brise-glace a besoin d'une cure de rajeunissement. Une tâche titanesque qui se déploie dans le Bas-Saint-Laurent. Moi, je suis directeur des opérations chez Chantier-Maritime-Véro, ça fait maintenant 10 ans. Mon rôle, bien, il s'est de livrer les navires dans un délai qui est très court. Mais la chose prioritaire pour moi, malgré tout ça, c'est que chacun de mes employés retourne à la maison le soir avec tous ses membres qui rejoignent sa famille. Actuellement, bien, on travaille sur le navire, le Martha Black. C'est un brise-glace à garde côtière qui a été construit en 1986. On fait ce qu'on appelle, nous autres, un VLE. C'est un Vessel Life Extension. On va ouvrir la coque pour sortir les trois anciens moteurs, pour les remplacer par trois neufs. On va faire un overhaul complet de la génératrice d'urgence du navire. On va repeinturer la coque au complet. Toutes sortes de travaux qui nécessitent une cale sèche qui ne peuvent pas être faites ailleurs. Bienvenue dans mon bureau. C'est notre cale sèche. C'est ici que tout le travail se fait. C'est quoi une cale sèche? C'est un trou dans la terre avec une porte et un système de pompage qui sert à drainer toute l'eau de la cale sèche pour pouvoir déposer un bateau sur des blocs de béton. La porte de cale sèche qui est derrière nous, c'est juste ça qui nous sépare du fleuve Saint-Laurent. Dans le fond, tout ce qui tient l'étanchéité de la cale sèche, c'est la pression d'eau du fleuve Saint-Laurent qui pousse sur le cil de la porte pour la garder étanche. C'est quand même impressionnant parce qu'il y a toute une masse d'eau qui est en arrière de nous autres. La raison pour laquelle un navire va venir en cale sèche, c'est que ça va nous permettre de faire les travaux qui sont en dessous de la ligne d'eau. Tout ce qui est en dessous de la ligne d'eau nécessite une cale sèche. Sinon, les travaux peuvent effectuer à quai par d'autres équipes, mais nous autres, on se spécialise dans les travaux qui nécessitent une cale sèche. On a reçu un appel, il y a un voilier qui est en panne moteur. Un des pires endroits dans le secteur de la ville de Québec, c'est en dessous des ponts. C'est vraiment un goulot d'étranglement, énormément de courant. Et aussi, c'est le seul endroit où les gros bateaux peuvent passer. Lui, il gêne le trafic maritime présentement. C'est important qu'on aille lui porter assistance pour le tassé de cet endroit-là. L'endroit où ce qu'il y a, s'il y a un gros bateau qui passe, il ne peut pas dévier de sa route. Au début, la première approche va se faire à l'épaule. On va se préparer des petites défenses un peu d'avance. Deux amores, une à l'avant, une à l'arrière. On prend contact avec eux, on s'assure avec eux de savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Puis, on va prendre la décision en fonction de la marina la plus proche, à savoir si on les garde à l'épaule, qu'on se rapproche des amores, ou si on les passe en flèche. On a la possibilité de remarquer plus rapidement, faire une plus longue distance. Puis, à la fin, on se remet à l'épaule pour l'approche finale dans la marina. On va regarder, notre voilier s'appelle le Jack Daniel, les gars. Et lui. Donc, lorsqu'on l'a localisé, il avait passé les ponts avec le courant, donc il était en aval. Il naviguait un peu avec sa voile, au moins. Peut-être que tu demanderas de baisser ses voiles. Bonjour, ça va bien? On va affaler les voiles, s'il vous plaît. Il y a une partie importante du travail, finalement, c'est de rentrer en contact verbalement avec les personnes et puis de les rassurer. Des fois, quand c'est un peu la panique à bord, les gens peuvent se sentir un peu insécures face à ce qui leur arrive. Donc, c'est important de leur signifier qu'on est là, puis on va les prendre en charge, puis le reste de l'opération va bien se passer. Bonjour. On est l'unité de la garde côtière qui a été dépêchée pour venir vous porter assistance. Ça va me prendre une personne à l'avant pour la mort et une personne à l'arrière. On va installer les oeils des défenses sur les taquets. Ça marche? Par l'extérieur, excellent. Vous êtes combien de personnes à bord, 4? 6. 6 personnes. OK, parfait. Tout le monde va bien? Oui. C'était important pour nous de s'assurer que tout le monde était correct à bord déjà dans un premier temps. Ils étaient 6 avec 3 enfants, dont un bébé de 4 mois, je crois. Donc, nous, on va vous remorquer en direction du Vieux-Port, justement. Là, on ne vous gardera pas à l'épaule de cette façon. On va vous transférer en flèche à l'arrière de notre embarcation, d'accord? Oui, c'est important. Attention, après ça, tout le monde va pouvoir se placer à l'arrière, dans le cockpit. Comme ça, ça va être sécuritaire pour le remorquer. Moi, je suis matelot sur le Cap-Percé. Je participe aux opérations de recherche-sauvetage ici à la base de Québec. J'ai choisi de travailler en recherche-sauvetage, étant donné que j'avais un grand intérêt pour la navigation de plaisance. Puis, j'ai aussi un grand intérêt pour tout ce qui est intervention en situation d'urgence. Excellent. Alors, bon remorquage. On se voit tantôt. Ça fait qu'on va faire un virage vers la gauche. Ça fait que là, on vient de débuter le remorquage. On s'en va vers la marina du Vieux-Port de Québec. Au départ, on reçoit un appel. C'est toujours de l'information sommaire qu'on a. Finalement, on est arrivés sur les lieux. On s'est mis à discuter avec le capitaine du voyer. On s'est rendu compte que c'était deux familles qui descendaient de Trois-Rivières, dont un bébé en bas d'un an à bord. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas de chance à prendre. Une situation pourrait dégénérer rapidement. Ça fait qu'on ne veut pas prendre de chance dans ces cas-là. Oui, il y a quelque chose qui accroche à quelque part. Oh! Là, on a un petit problème avec la corde. La bride, elle s'est prise dans l'encre du bateau. Ça fait que je vais juste ralentir un peu. Le voilier de Jack Daniel, c'est le 4 percée. 1-0. Ici, Jack Daniel. Oui, monsieur. Pouvez-vous vous approcher de la bride sur le pont avant? On a une des deux brides qui est poignée en dessous de votre encre. Présentement, elle force mal. Lorsqu'on remorque un voilier, souvent, les voiliers ne sont pas équipés d'un oeil d'étrave sur lequel on puisse aller brancher notre câble de remorquage avec un mousqueton. Donc, on a des brides. On a une bride, c'est un petit peu un câble en Y qu'on va aller attacher des deux côtés de sa proue. Des fois, notre bride, elle peut se pogner dans l'encre. C'est ce qui est arrivé dans ce cossier. Donc, là, on a dû prendre action pour libérer finalement la proue de son voilier. Voilier Jack Daniels pour le Cap Persin. Je suis Jack Daniels. Oui, monsieur, vous allez pouvoir vous installer sur le pont avant. Puis, à notre signal, vous allez pouvoir détacher les deux brides installées sur vos taquets. Et puis, les laisser aller à l'eau. Nous, on va venir se placer à votre épaule. Lorsqu'on remorque une embarcation, souvent, ce qu'on fait, c'est, avant de rentrer dans la marina, pour reprendre, avoir le meilleur contrôle, on se remet à l'épaule de l'embarcation. Donc, on lâche notre câble de remorquage. On se recule sur elle, à l'épaule, avec des amarres, des défenses. Et là, on fait notre approche finale avec, de façon à pouvoir aller la stationner au quai de service. Donc, je vais vous laisser débarquer dès que vous allez pouvoir. Là, on arrive à quai. On détache le bateau. C'est la fin de l'opération, fin du remorquage. Tout s'est bien passé. Stéphane va débarquer. Il va aller rencontrer le capitaine du voilier, prendre les informations pour qu'on puisse se remplir de notre rapport. On est partis de Trois-Vielles hier. On a couché à Portneuf. Ce matin, on s'en venait vers Québec. On a eu une surchauffe sur le moteur. Donc, on a sorti nos voiles pour rester manœuvrants. Par contre, on n'est pas un équipage très expérimenté. On a des jeunes enfants. Donc, on a préféré demander l'assistance de la garde côtière plutôt que de se mettre à risque. C'est bien qu'il finit bien. Les gens étaient contents. Donc, clients satisfaits. Nous autres, on est contents de ça. Une remise à neuf comme celle du Martha L. Black comporte de nombreuses étapes. Le navire doit rester pendant plus de deux mois au chantier naval avant de subir d'autres réparations. Quand on fait une cale-sèche comme un Martha Black, il faut être hyper créatif. Les outils qu'on a de besoin, souvent, ils n'existent pas. On les fabrique pour les travaux qu'on a à faire. Donc, c'est là que c'est important d'avoir une équipe hyper créative de techniciens qui vont pouvoir concevoir toutes ces pièces-là qui vont nous servir durant la cale-sèche. Salut, mon grec! Comment ça va avec tes supports de poulies? Ça va bien. Penses-tu qu'on va être bon pour découper ça pour qu'on puisse poser ça à soir avec la gang de l'acier? Dans le fond, moi, je suis technicien en architecture navale. Le plus gros de notre temps, c'est de prendre ce qui existe, puis de le réparer, de l'améliorer. Dans le fond, moi, j'ai reçu les plans d'origine du client. Après ça, je l'ai tout dessiné et modélisé 3D pour pouvoir extirper les pièces du modèle, puis les mettre dans ma machine plasma. Le support de poulies va aller en arrière complètement. Ah, good! Excellent! Le support de poulies, ça, c'est pas achetable nulle part. C'est quelque chose qu'on a pensé, imaginé nous-mêmes. Le premier moteur, on va pouvoir le tirer, puis après ça, on va pouvoir tirer les autres moteurs sans que le premier soit dans nos jambes. Pour tirer un moteur de 50 tonnes, il faut de l'imagination. Souvent, les pièces mécaniques qu'on a à démonter ou à remonter, c'est tout du custom, c'est du heavy duty. Fait que des gros écrous, ça de gros, on peut pas aller acheter un ratchet à quincaillerie du coin. C'est des outils spéciaux, souvent, on va se les faire nous-mêmes. Notre ingénieur, as-tu passé là-dessus pour être sûr qu'on est correct? Ouais, il a pas de trouble. Excellent! Fait que je vais sortir ça sur ma clé USB. Puis on va aller découper ça. Fait que là, je prends le programme que j'ai mis dans ma clé USB, que je mets dans ma chine. Là, je regarde mes paramètres, si j'ai la bonne buse, la bonne épaisseur de plaque. C'est une torche au plasma, ça s'appelle. Fait que ça veut dire que ça prend un courant électrique dans la buse, ça prend de l'oxygène, puis ça le transforme avec un courant électrique, ça crée du plasma dans la force. Ça coupe tellement vite que je peux prendre la pièce de mes mains, puis c'est même pas chaud, vraiment. La table au plasma qu'on a, c'est l'outil quasiment le plus important du chantier, parce que tout est fait en acier quasiment sur un bateau. À chaque fois qu'il faut remplacer quelque chose, c'est de l'acier. À chaque fois qu'il faut faire un outillage, bien, on va prendre l'acier, parce que c'est un des matériaux les plus solides. Sans la machine, on serait dans l'an 40, mettons. On va voir si toutes les pièces fitent comme sous le dessin. Fait qu'ici, j'ai laissé de l'espace pour que le câble passe. Dans le fond de la poulie, on va pouvoir la mettre ici, mettre une pine, passer le câble, puis ça, ça va être soudé sur le bateau. Sur le plancher de la salle des moteurs. Ça va être prêt à attirer un moteur. Moi, c'est ce genre de projet-là que je traite bien raide. C'est de partir de zéro, puis après ça, l'installer sur le bateau, voir que ça a fait le travail, qu'est-ce que c'était supposé faire. Demain, avec l'équipe, on prévoit faire les travaux de peinture sur le mode charge qu'il faut monter la semaine prochaine sur le navire. Fait que je vais aller m'assurer tantôt avec l'équipe de mécaniciens puis le groutier que tout est en place pour qu'on puisse descendre ça dans le fond de la cassière jusqu'à la fin du corps de travail. Aller, René, on va aller mettre le périmètre des sécurités. Bonne ressortage de Québec, bonjour. Oui, bonjour, c'est MRC Québec. Oui, salut. On a un assignateur pour vous. Oui, je suis prêt à copier. Un voilier de 39 pieds, 3-9 blancs, avec une ligne rouge. Une personne à bord, donc il est ancré à la baie de Mont-Bord. Donc c'est ça, il est en panne moteur. Il a un bris sur le moteur depuis ce matin. Il a tenté de se réparer, mais sans succès. Parfait, on est parti. L'équipage du Cap-Percé part à la recherche d'une personne dont le voilier est en panne. Mais les gardes-côtes doivent faire vite, car la marée baisse. Qu'est-ce qu'on va faire en arrivant, c'est qu'on va venir le prendre à l'épaule. Je vais l'amener le long de mon navire. Sur le côté, on va l'attacher. Après ça, on va débuter le remorquage vers la marina du Vieux-Port de Québec. Fait qu'ici, dans le Baie-de-Beauport, on fait attention. On est dans un secteur où il n'y a pas beaucoup d'eau. Je regarde mes profondeurs. Là, ici, habituellement, à marée basse, on ne pourrait pas venir. Mais là, on peut venir parce que c'est la marée haute. Donc, pour nous, il faut venir le chercher rapidement avec la marée basse. Fait que... Je pense que notre client a l'art visuel. Bonjour, monsieur. Il est Olivier Garde-Côtière. On va venir s'attacher à vous. On a tous nos cordages. Puis après ça, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, en avant, vous avez un bon taquet, on va aller s'attacher là. Donc, dès qu'on a identifié les points d'ancrage qui sont solides sur son embarcation, on va pouvoir, avec l'aide du plaisancier, donc on va s'attacher solidement à son embarcation. Puis par la suite, là, on est capable d'établir un meilleur contact avec lui. Donc, on est en tension, légèrement en tension. Fait que là, présentement, le monsieur est à l'encre. Quand il y a un courant, il y a une tension dans la chaîne. Puis vu que le monsieur n'a plus de moteur, moi, je le remonte sur son encre pour libérer la tension dans sa chaîne d'encre. Puis comme ça, le monsieur est capable de remonter son encre à bord. On est désancrés, Julie. Fait que l'encre est remontée, on débute le remorquer. Est-ce qu'il y a de spécial? Pour une rare fois, on va être capable de passer l'écluse, rentrer à l'intérieur du bassin. Habituellement, on ne fait jamais ça parce qu'on ne veut jamais être pris à l'intérieur du bassin puis que les portes de l'écluse sont fermées advenant qu'il y aura une autre urgence qui arrivera en même temps. Mais là, c'est un point de marée qui est haut. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont en train de remplir le bassin avec de la nouvelle eau puis de remonter le niveau d'eau dans le bassin intérieur. Fait que là, nous autres, ça va nous permettre de rentrer directement à l'intérieur du bassin. Puis nous, peu importe s'il y arrive une urgence, on peut quand même ressortir rapidement. Merci beaucoup, les gars. Pas de rien. J'apprécie. C'est un plaisir, on est là pour ça. Quand on s'est mis à l'encre ce matin tôt, tout allait bien. Puis vers 13h, quand c'est venu le temps de lever l'encre, c'est comme si je n'avais plus de batterie au niveau du moteur. Il s'est produit quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai continué à travailler sur le moteur. Puis quand je regardais l'heure, j'ai dit, oui, c'est probablement le temps que j'appelle la garde potière. À contre-coeur, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il faut, il faut. Puis disons qu'ils offrent un très bon service. Je peux en parler présentement. Le puissant mât de charge du Martha L. Black doit se refaire une beauté. Mais avant d'être complètement repeint, il doit d'abord être déplacé vers la cale sèche. Une opération très délicate pour le grutier et les mécaniciens. Dans le fond, gérer un chantier comme ça au quotidien, c'est quelque chose qui est plaisant, mais qui n'est pas simple. Ça demande énormément de planification, de coordination, puis ça demande d'avoir une grosse équipe. Puis du monde qui a une expertise, puis du monde qui a une compétence qui a été développée ici durant toutes les années de vie du chantier. On va décoller la machine. On va aller en gération. La gération, le treuil, la translation et la flèche. Ça fait que c'est bon, Joe, on est parti sur la gération. Comme vous pouvez voir, les controls, c'est... C'est assez capricieux de temps en temps. Cette machine-là, ça a été conçue par la Dominion Bridge. Ça a été conçue spécialement pour monter le borrage de Manic 5. C'est vrai qu'elle a coulé le ciment en tant que tel. Là, on est sur le treuil en montant. On a cinq vitesses en montant. Là, on est en train de préparer à signer le mode charge. On va trouver le centre d'équilibre parce que c'est pas un chef droit. Il est plus pesant là que là. C'est pour ça qu'on fait un chame-l'autre. Mais il y a toujours une incertitude qu'on ne sait pas ce qu'il peut en jouer. À tout moment, une strate qui lâche ou un crochet cède. Pour ça, il faut être tout le temps vigilant envers ça. C'est une machine qui est très performante. À 50 pieds de la pine, on va chercher 50 tonnes. À 150 pieds de la pine, on va chercher 11 tonnes. Ça prend une terrible grosse machine pour faire une charte comme ça. Moi, en baissant, je baisse ma charge pour qu'on peut se faire le plus loin possible. Là, on a un mécanicien qui est prêt de slacker son enchaîne-bloc pour qu'on puisse partir avec ça et que ça soit bien droit. Sinon, on va tomber avec un angle. C'est comme moins bon un peu. Encore un peu. OK, Réjean. Fais avec la décrocheteur. Il ne va pas enrouler ici. Ça, c'est une charge qui va aller beaucoup dans les airs et qu'on va descendre dans la cale sèche. C'est très important que ça soit bien réparti parce que sinon, on va le perdre. un moment donné, il va permis que... Si on ne fait pas attention, on va le perdre. C'est environ 15 500 livres, Joe. Faites attention à vous autres, les gars, s'il vous plaît. C'est bon, c'est parti, Joe. On claire la vanne. Mes deux gars, là, en bas, c'est les cordes. Normalement, c'est pour garder le contrôle sur la charge en cas d'où qu'il vienne d'une brise de vent ou peu importe. Si la charge cherche à vouloir virer, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver tout le temps. comme ça, Juno. Ça s'en vient à ton tour. Il est bon. C'est correct. Attention à son ouest. Attention à son ouest. Il faut que ça s'en aille là-bas, là. Non, non. On va tomber à côté. On s'est proches, c'est jamais le fun. Puis des accidents, encore moins le fun. Fait qu'on s'assure qu'on ait ça notre affaire 100%. Puis quand on l'a assis, qu'on n'est pas obligé de l'orlevé ou de gosser en dessous puis que c'est chambranlant. Parce que là, c'est pas le fun, tu sais. C'est nos vies qui sont là. On gagne notre vie, mais aussi, on veut la protéger en travaillant. T'es beau, Juno. Tout t'es beau. Est stable. Bon, la manoeuvre est terminée. On va se ramasser de tout notre rigasse jusqu'au prochain lift. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada